bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur la construction des gammes majeures plus précisément sur des moyens très rapides pour trouver vite n'importe quelle gamme majeure alors la première partie va s'adresser au tout débutant parce que nous avons besoin avant de rentrer en détail de connaître la différence entre un ton et un demi ton la différence entre un dièse et un bémol éventuellement également la différence entre demi-tons puisque je vais me parler des demi-tons entre un demi-ton diatonique et un demi-ton chromatique donc sur un clavier de piano le ton sépare trois touches par exemple entre celle-ci et celle-ci j'ai un ton alors quand je dis trois touches je mélange les touches blanches et les touches noires entre celle-ci et celle-ci j'ai un ton ici j'ai également un ton et là j'ai un ton tandis que demi-ton sépare deux touches qui sont successives immédiatement là j'ai un demi-ton mais là aussi j'ai un demi-ton donc le deuxième point pour continuer à parler des demi-tons c'est faire la différence entre demi-ton diatonique et demi-ton chromatique donc nous allons voir tout à l'heure que le demi-ton diatonique sépare des notes de noms différents entre mi et fa j'ai un demi-ton diatonique tandis qu'entre une note et la même note altérée c'est un demi-ton chromatique entre fa et fa dièse j'ai un demi-ton chromatique alors pour s'en rappeler on peut se penser au terme chromatique qui vient du grec chroma qui veut dire couleur donc je colore cette note en la montant d'un demi-ton je colore cette note en la baissant d'un demi-ton mais auparavant j'aurais dû parler des dièses et des bémols je l'ai oublié donc le dièse est un accident qu'on place devant une note qui la monte d'un demi-ton chromatique donc fa fa dièse le bémol baisse d'un demi-ton chromatique sol sol bémol deuxième chose pour trouver nos gammes majeures c'est connaître évidemment le nom des notes en partant de do do ré mi fa sol la si do ré mi fa sol la si et maintenant on peut y aller donc pour une gamme majeure c'est très simple nous devons respecter cette règle deux tons un demi-ton trois tons un demi-ton un ton un ton un demi-ton un ton un ton un ton un demi-ton vous voyez que la gamme de do majeure c'est la plus simple parce qu'elle ne se joue que sur les touches blanches maintenant pour partir d'une autre touche j'aurais juste besoin de respecter ces deux règles la première cet écart entre les notes de deux tons un demi-ton trois tons un demi-ton et la deuxième elle est très simple également c'est une fois que je suis parti sur une note par exemple la note sol je dois entendre le nom de toutes les notes qui suivent la note sol donc je sais déjà que mes notes de cette série seront sol la si do ré mi fa sol alors ensuite il suffit de vérifier les écarts sol un ton un ton si un demi-ton do un ton ré un ton mi alors maintenant je sais que je dois avoir un ton donc c'est forcément cette note là, cette touche là sur le clavier comment s'appelle-t-elle ? comme je viens de dire la note mi, le nom de la note mi ça ne peut être que fa après le mi vient le fa donc je ne vais pas faire l'erreur de dire sol bémol ça sera fa dièse puisque je suis un demi-ton chromatique au-dessus je vais faire fa dièse sol la si do ré mi fa dièse sol un peu plus compliqué je vais partir de si bémol par exemple si bémol donc j'essaie d'avance que la série de mes notes va être si bémol do ré mi fa sol la si et il suffit de respecter cette règle des tons et de demi-ton si bémol un ton do un ton ré un demi-ton au-dessus ah je ne devais pas dire ré dièse parce que je sais qu'après ré doit venir le mi là ça sera forcément mi bémol donc si bémol do ré mi bémol un ton au-dessus fa un ton au-dessus sol un ton au-dessus la et je termine évidemment pour la si bémol une dernière chose que j'ai oublié de préciser qui a quand même son importance c'est que toutes les gammes majeures dans toutes les gammes majeures je ne rencontrerai si je dois rencontrer des notes altérées que des dièses ou des bémols je n'aurai pas à la fois des dièses et des bémols dans les gammes majeures voilà j'espère avoir été clair merci de m'avoir suivi, écouté et regardé à bientôt merci de m'avoir regardé cette vidéo !